Sous-titres par Jérémy Diaz Ils sont déterminés Leur ténacité est admirable A vous, Monsieur Layton D'accord Belle catapulte, quoi Bien joué ! C'était génial, Monsieur Layton Ce sont des enfants qui ont porté les rochers, d'accord ? Peut-être Ou peut-être pas Elle évolue, quoi ? Quelle tension, là ? Vas-y, Lushka Attends, Bélier ! Mais où est-ce qu'elle va ? Elle va péter le barrage Mais qu'est-ce qui lui prend ? Ah, j'ai pigé Venez les gars, il faut qu'on l'aide Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit briser le mur du réserve Pourquoi ? Pourquoi ? Pour protéger la ville Faites-moi confiance, allons-y Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Quoi ? Putain, non, je suis dans une maison Ils m'ont mis à l'étage Et nous nous retrouverons très bientôt Qu'est-ce que c'est qu'elle va péter le mur du mur du mur ? Quoi ? On a vaincu le spectre Oui, et en plus de ça, on a réussi à sauver la ville Merci, je suis si content d'avoir eu Lushka à mes côtés Enfin, c'est Lushka, c'est pas Lushka Je dois également remercier Lushka Lushka nous a été d'une aide précieuse Est-ce que c'est fini ? Quelle bataille, professeur ? Maintenant, vous ne pourrez plus se regarder Oui, je... Attendez, est-ce que Lushka va bien ? Vite, suivons-la Elle bouge la souris, ça prend un cancer en pirmidieux Elle veut détruire le vache Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il y a, Lushka ? On a gagné, c'est fini Elle va faire du Weshador à la flûte On fout de ton flûte de merde Ça ne marche pas Attaque Bélier Arrête, mais arrête Lushka, si tu brises cette porte, toute la ville sera inondée Lushka Je t'en prie, arrête Lushka Tout mal hein Quoi ? Bien Dans ce cas, je ne suis plus de son amie Tu m'entends ? J'ai essayé de le capturer, pourquoi je pourrais le ressortir Lushka, je t'en supplie Tu vas tout casser Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit que le temps est compté Compté, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Reculez ! La structure va s'effondrer Il faut vite que nous nous mettions à l'abri Et là tout le monde se pose la même question Pourquoi ? Regarde Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une sorte de trappe Professeur, professeur, vous croyez qu'on va pouvoir l'ouvrir ? Tant qu'il ne faut pas souffler dans le micro, ça me va Alors, un poème accompagne le monde de cette trappe mystérieuse Père en quête d'un esquis paradis Éveillez les oiseaux avec quatre fruits Faites-les danser comme conquis Un oiseau chimérique, le bec levé embrasse le soleil Appuisez vers la félicité du paradis ensoleillé Un oiseau chimérique, le bec levé embrasse le soleil et le périn épuisé Il y aura la félicité du paradis ensoleillé Hein ? Hein ? J'ai bien oublié Tant qu'il y aura la félicité du paradis ensoleillé On va voir l'indice. Les indices ne servent. Franchons-nous sur 4 fruits. Nombre de fruits sont représentés sur le parcours autour de la trappe. Et le problème peut-il faire référence ? Je fais quelques-uns pour voir. Si vous savez bien, les oiseaux devraient s'éveiller. Sous-titrage FR ? Oh ! L'oiseau, il va vers le soleil ! Voilà une énigme passionnante. Je n'ai fait que mon devoir de gentleman. Pourquoi ? Fascinant ! Qu'est-ce que cette trappe fait ici ? Ce n'est pas important. La vraie question est, où est-ce que ça mène ? On arrive à la fin de toute façon. On a dû... Super Officer Layton. Ok, donc c'est dans le bras. Mien passe par les trous qui se trouvent dans ce plafillon fait de taille. La tablette magique... Ça sert à l'aide de le choper. J'ai essayé de récupérer la vidéo. Juste le moment où il dit pourquoi, je la mets sur la tablette. Pourquoi ? Je ne vais pas m'en remettre de ce pourquoi, c'est-à-dire. Non, il n'y a pas de taille, mais je me souviens à peu près où c'est. C'est au moment de faire la catapulte. Ensuite, réflexe vers ces cristaux. Intéressant. C'est grâce à cette lumière que cette végétation qui s'est orientée a pu se développer. Attendez, est-ce que nous serions dans le jardin d'or ? La vraie semble exister en dehors du temps. La vraie est le plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. Il doit y avoir encore plus de valeur aux yeux d'Ariana. C'est-à-dire que tu respires ici et pur. Comme l'a dit Amy, cet endroit semble exister hors du temps. Traiter de cette terre pure pourrait permettre de soigner ta maladie. Comment, M. Leighton ? Je pense que Louchka le savait. Elle a amené Arianna ici afin qu'elle puisse guérir. Non, ça n'aurait pas pu se produire si Descoles avaient trouvé cet endroit avant nous. Louchka a affronté Descoles sans répit afin de l'empêcher de trouver ce paradis encore inviolé. Tout ce que Louchka a fait est destiné à ce barriana. Louchka, putain, pourquoi j'ai Louchka ? Wow ! Wow ! Wow ! Loucha ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Loucha ! Tu as fait tout ça pour moi, pas vrai ? Désolée, je n'avais pas compris. Tu voulais m'offrir ce cadeau ? Ce merveilleux cadeau ? Désolée ! Sache que je serai toujours ton amie ! Non ! Ne meurs pas ! Louchka, fais un effort ! Lève-toi ! Louchka, lève-toi et emmène-nous encore sur ton dos ! Louchka ? Non ! Non ! Non ! Non ! Il y a un espace ! C'est parti, elle a fait un dernier effort pour t'amener dans ce lieu mythique, elle a donné sa propre vie, dans l'espoir de sauver la tienne. Ce n'est pas juste, ces dernières paroles étaient pour vous. Quoi ? Je sais ce qu'elle a dit, elle a dit merci à vous deux. Même sans parler la langue des animaux, je pense que j'aurais pu deviner qu'il ait dit ça. On dirait que le temps s'est arrêté dans ce jardin paradisiaque. C'est sûrement ici qu'est né Lucha. Elle a dû perdre ses parents très jeunes. Ça a dû être difficile d'être la seule survivante de son espèce. C'est sûrement pour cela qu'elle s'est aventurée jusqu'au lac où elle a rencontré Ariana et Tony. Elle avait besoin d'amis après la mort de ses parents. Un peu comme nous. C'est vrai. Lucha venait souvent nous voir. On avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de nous. Notre père a gagné beaucoup d'argent sur le dos des habitants. Et après sa mort, les gens ne se sont plus approchés du manoir. Tony et moi, on était seuls. Seuls au monde. Ce n'est pas vrai, Ariana. Tout le monde s'inquiétait pour toi. Donne-nous une autre chance. Luke, si tu es prêt à le faire pour moi, alors je le ferai pour toi. Ma maladie. En fait, ce n'était qu'une excuse. Je l'utilisais pour me couper du monde. Je le comprends à présent. Les gens ne me repoussaient pas. C'est moi qui les repoussais. Quand tu iras mieux, tu pourras à nouveau t'ouvrir aux autres. Beaucoup de gens n'attendent que ça, tu sais. Je crois que Lucha l'avait compris. Elle voulait... Elle voulait juste que tu retrouves le sourire. Il marche sur l'eau, t'as dit. C'est vrai. On a tous besoin des autres dans ce monde. Lucha était la seule de son espèce. Elle souffrait de la solitude, sauf quand elle était avec Tony et toi. Elle vous en remercie. Et nous aussi. Merci, Lucha. Alors qu'Ariana jouait de l'Ocarina, une légère brise vint caresser ma joue. Même les arbres semblaient rendre hommage à Lucha. Nous restions abasourdis devant la beauté de ce lieu. Beaucoup. Ce moment resterait à jamais gravé dans nos mémoires. Depuis notre première rencontre, Ariana avait déjà beaucoup changé. Désormais, elle était à nouveau prête à faire confiance aux autres. Nous étions tous heureux pour elle. Le mystère est résolu, professeur. Alors, qui doit-on prévenir ? Enfin, le Jardin d'Or, ce n'est pas rien. Non, Amy. Il vaut mieux que cet endroit reste secret. Du moins, jusqu'à ce qu'Ariana soit guérie. Ah bon ? C'est vraiment dommage. Une découverte comme celle-ci, c'est une avancée majeure. Et vous feriez la une des journaux ? Ce serait fantastique, professeur. Oui, j'imagine. Mais peu importe, Amy. Ce ne sera certainement pas notre dernière enquête. Le monde est rempli de mystères qui attendent d'être élucidés. Et je compte bien en résoudre autant, tant possible. Ensuite, je résoudrai cet énigme qui m'est destiné. Professeur ? S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Je peux vous aider. Je vous en prie. Je veux être l'apprenti du professeur Layton. Je... Oh, c'est trop triste. Alors, tu... Oh, c'est trop triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501